Salut à toutes et à tous, bienvenue sur GameLog.fr pour de nouvelles impressions de PES 2020, ou plutôt eFootball Pro Evolution Soccer 2020, la nouvelle version du jeu de foot de Konami qui va arriver à la rentrée. On a eu l'occasion de se rendre à Turin, oui absolument à Turin, dans l'Allianz Stadium, l'enceinte de la Juventus de Turin qui vient de signer un partenariat d'exclusivité avec Konami pour cette année, au moins pour cette année et peut-être pour les années à venir, avec une exclusivité donc pour l'équipe, pour les kits de l'équipe, pour le stade, un truc assez unique qui a fait d'ailleurs un peu de ramdam, si je puis me permettre ce mot, du côté de la communauté FIFA. Et donc on a eu l'occasion de refaire encore pas mal de matchs sur PES 2020 et ça a été l'occasion pour moi de faire à peu près une dizaine, une bonne dizaine de matchs dessus, à une version qui était un peu plus avancée que celle qu'on a eu à l'occasion de l'E3, qui doit être à peu près la même chose sinon que celle que Alix a pu essayer avec le Bayern Munich. Cette version ne proposait que deux équipes, à savoir la Juventus évidemment, mais aussi une équipe de légende qui était déjà d'ailleurs aussi dans la démo du Bayern. Et donc on a pu faire des matchs uniquement avec ces deux équipes et constater de légers changements par rapport à la dernière version qu'on avait pu essayer à l'E3. Je vais essayer de vous faire part de mes impressions assez rapidement et assez précisément. Première chose, en termes techniques, ça n'a pas bougé, c'est toujours aussi joli. C'est plus beau que ce que PES 2019 pouvait proposer. Des modélisations pour la plupart que ça concerne l'équipe de légende qui contient des joueurs comme Vieira, Nedved, Mataos, Battistuta et j'en passe, qui se présentent bien. Du côté de la Juve aussi, les modélisations sont plutôt très fidèles, à part peut-être pour un seul, à savoir Quadrado, le Colombien qui a eu droit malheureusement à une modélisation assez pourrie pour cette démo-là. Donc j'espère que ce sera arrangé. Mais tous les autres, que ce soit Cristiano Ronaldo, Dybala, Siezni dans les buts, Bonucci, Chiellini et tout le reste de l'équipe, c'est des photos. Voilà, on nous avait montré avant de jouer justement pour ce partenariat, on nous avait montré des différentes comparaisons, des modélisations entre PES 2019 et PES 2020. Il faut reconnaître qu'il y a quand même encore une fois un sacré gap qui a été franchi. Mathuidi aussi, Blaise évidemment, qu'on salue et qu'on embrasse, qui est vraiment un criant de vérité. D'ailleurs, Blaise, avec lequel j'ai eu l'occasion de marquer et qui m'a fait sa petite célébration. Charo, vous savez, l'espèce de vautour, j'étais plutôt content de la faire. Donc visuellement, c'est plus beau que le 2019, c'est plus fin. On a l'impression que c'est les éclairages qui ont beaucoup été arrangés pour changer un peu, avec une différence peut-être, peut-être que la nuit, c'est plus agréable à l'œil. Peut-être que c'est une idée que je me fais. En tout cas, voilà, dans le terrain, maintenant sur le terrain, ça ressemble vraiment à quelque chose d'assez fou. Et c'est encore plus fou avec la nouvelle caméra dont je ne vous ai pas trop parlé la dernière fois, c'est-à-dire la caméra dynamique maintenant, qui est placée en fait, comme si elle était placée un peu en haut des gradins et qui, au lieu de se déplacer de gauche à droite, en fait, reste sur son axe et pivote tout simplement dans la direction voulue. Ce qui fait qu'on a peut-être parfois l'impression de jouer un peu en vue isométrique. Il n'empêche que quand on est manette en main, les directions restent très claires. Mais ça donne un petit cachet télévisuel, peut-être qui manquait vraiment à PES et qui est parfaitement jouable. Vraiment, cette caméra est une très bonne trouvaille, une très bonne idée. Et je ne vois pas trop de raisons en fait de changer par la suite, de vouloir repasser à quelque chose d'un peu plus académique, un peu plus ancien, on va dire. Dans la pratique maintenant, sur le terrain, on remarque que l'impact physique que j'avais déjà souligné la dernière fois est encore plus prononcé. C'est le gros point fort de PES, d'eFootball PES 2020. C'est vraiment cette sensation de poids qui est beaucoup moins présente d'ailleurs, qui est beaucoup moins présente dans FIFA 20, dans la version qu'on a essayé de FIFA 20. On a vraiment l'impression que les joueurs sont plantés dans le sol, que quand il y a contact, suivant le contact, que ce soit en haut du corps ou en bas, la chute ou la façon de tituber ou la façon dont on va protéger son ballon et la réaction du corps du joueur qui essaye de protéger le ballon, ça reste très cohérent, très agréable à regarder. Il y a vraiment, en termes de réalisme, de ce côté-là, c'est vraiment le truc le plus marquant qui soit. Et j'avais l'impression que pour cette version qu'on a pu essayer, ça avait encore été un peu plus prononcé. La physique de balle, elle reste encore une fois impeccable, que ce soit pour faire de longues transversales ou lancer une bonne petite mine des familles à l'entrée de surface. Les trajectoires, les rotations du ballon sont parfaitement crédibles. Il n'y a pas grand-chose à dire de ce côté-là. Le petit souci qu'on avait, alors c'est pour ça que ça va être un peu difficile de parler d'IA, malheureusement, pour cette fois. Le petit souci qu'on avait, c'est qu'on jouait avec la Juve et les Légendes, qui n'avaient qu'un seul défenseur de formation, Matthaus, Lothar Matthaus, la légende allemande, et que les deux autres défenseurs, c'était Nedved et Viera. Donc, si vous voulez, quand on lançait quelqu'un en profondeur avec la Juve, c'est l'équipe des Légendes, la Juve qui jouait aussi à trois défenseurs au passage, donc du coup, je vous dis, pour lancer des petites profondeurs, que ce soit à ras de terre ou en hauteur, on sentait que c'était plutôt simple, finalement, pour la Juve par rapport aux Légendes, parce que tout simplement, les défenseurs des Légendes avaient un petit temps de retard ou n'avaient pas le bon geste, tout simplement. Ce qu'on a plutôt du côté de la Juve, avec des défenseurs de métier que vous connaissez forcément, qui, eux, quand on les prenait en main, vraiment avaient, pour peu qu'on appuie sur X au bon moment, après avoir fait un bon pressing et être resté à la bonne distance, avaient vraiment le geste idéal, mais à chaque fois idéal, alors qu'ils se fassent feinter, c'était largement possible. Vous savez, un petit gris-gris à l'aide du stick droit ou une simple feinte de frappe, ça fait toujours son effet. Mais quand on réussissait à trouver la bonne trajectoire et la bonne distance pour lancer un tackle debout, ça marchait vraiment du feu de dieu. Les tackles glissés aussi, qui ont pas mal d'amplitude, fonctionnent très, très bien. Et comme je vous le disais, avec les duels au milieu, ça fait un jeu très, très, très physique. Mais en termes d'IA, pour vraiment réaliser ce que ça vaut, il faudra peut-être attendre d'avoir des équipes complètes l'une en face de l'autre. Alors, on a fait des Juve-Juves, évidemment. Mais on sent quand même que comme c'est des équipes avec des joueurs qui sont extrêmement forts, extrêmement vifs, je vous dis, Ronaldo, Dybala, Mandzukic, pour jouer des épaules ou faire la tour de contrôle et détourner de la tête, ça fait quand même des joueurs qui sont sacrément balèzes et pour qui c'est un petit peu facile de se projeter en avant et de se démarquer ou de défacer son défenseur avec un simple coup d'épaule ou une simple accélération. Donc, c'est assez difficile de pouvoir vraiment réaliser. Mais c'est vrai qu'après, on voyait quand même qu'au niveau du placement et au niveau mouvement des différentes lignes de chaque joueur, de chaque équipe, on réalisait quand même qu'il y avait beaucoup de cohérence dans l'ensemble, même si, comme je vous le disais, les défenses avaient tendance à être un peu plus clairsemées. Il n'y avait pas de trou au milieu, si vous voulez. C'était un milieu qui est plutôt dense et ça suivait plutôt bien avec les options tactiques qui vont bien aussi pour essayer tout simplement de jouer un peu plus offensif, de créer un faux neuf et autres possibilités offertes. Même le replacement, d'ailleurs, que vous pouvez toujours effectuer sur la page stratégique de chaque équipe. On sent qu'il y a quelque chose qui va bien et qui permet de ne pas avoir finalement des scores qui sont vraiment abusés par rapport à, par exemple, ne serait-ce qu'à FIFA 19, pour ne citer que lui. On sent qu'il y a un jeu qui est posé. Il y a l'inertie, la lenteur, la pesanteur qui sont importants, mais on sent aussi que c'est un jeu qui est très énergique. Et donc, vous pouvez, avec un poil de maîtrise, forcément, au premier match, c'était peut-être plus compliqué et après, par la suite, ça s'est un peu libéré, en tout cas, de mon côté. On sent vraiment qu'on a des tonnes de possibilités, que ce soit en débordant par les ailes, que ce soit en jouant plus direct, que ce soit en passant par l'axe, en essayant de forcer la serrure avec des petits dribbles ou alors, tout simplement, en jouant un petit peu en hauteur et en profitant des nouveaux contrôles. Parce qu'il faut encore le dire, il y a une palette d'animation supplémentaire qui a été ajoutée, que ce soit pour les contrôles ou les dribbles, qui est assez phénoménale. C'est-à-dire que, vraiment, là, vous allez toujours trouver une petite solution, quoi qu'il arrive, pour une balle que vous recevez en hauteur ou à ras de terre. Il faut évidemment être bien positionné, et ça, c'est une chose qui est évidente. Mais si vous avez un joueur qui est très technique, le petit contrôle aile de pigeon ou le petit contrôle orienté, vous savez, avec une espèce de talonnade ou en faisant passer la balle entre les jambes, ça marche du feu de Dieu, ça s'enclenche automatiquement et ça donne un résultat bluffant. Vraiment, là, on le dit assez souvent que quand on regarde des matchs de PES ou de FIFA, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit à la télé. Et là, pour e-football PES 2020, là, je dois avouer que le fait, en plus, qu'ils ont amélioré le gazon, le rendu du gazon, c'est très difficile, je pense, pour une personne qui ne connaît pas bien. Si on lui met comme ça, sans interface, elle aura vraiment l'impression de regarder un match jusqu'à ce qu'elle plisse des yeux et qu'elle fasse, ah oui, d'accord, OK, en fait, ça, c'est des pixels et en fait, c'est un jeu vidéo. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi des petits défauts, au passage. Les petits défauts, donc, je vous disais, les passes en profondeur qui ont tendance à bien passer. Il y a le gardien aussi qui soulève quelques inquiétudes. Pas forcément parce qu'il est mauvais, il arrête des frappes de brut. Oliver Kahn, qui était le gardien de l'équipe Légende, a une main ferme, comme s'il avait des poils à frire en fonte dans les mains et il peut arrêter des frappes qui vont à Mach 3, mais sans aucun problème. Il faut du moins les arrêter, au moins les repousser d'une simple manchette. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a certains tirs sur lesquels ils vont peut-être un petit peu pas trouver la bonne animation, en tout cas, pas voir celle qu'il faut pour l'endroit où se trouve le ballon. Peut-être qu'il va falloir que Konami essaye d'étendre un petit peu, justement, les possibilités pour étendre les bras dans d'autres positions et les jambes aussi. Mais c'est surtout, en fait, sur les pénaltys qu'on a pu évidemment voir aussi au passage. Les pénaltys, les gardiens ont quand même une détente qui est un petit peu, comment dire, surhumaine. C'est-à-dire que, OK, on comprend qu'on met une direction pour choisir l'endroit où on va tirer et les gardiens, forcément, il faut qu'à un moment, ils aillent les chercher aussi en lunettes. Mais quand on regarde un gardien plonger au maximum, il dépasse la cage. Vous voyez ? Il va après les poteaux. C'est-à-dire qu'aucun gardien au monde ne fait ça. Un gardien, il a déjà du mal à avoir la main au niveau du poteau quand il plonge. Là, c'est surhumain et c'est peut-être un petit peu exagéré. Donc on espère que Konami va aussi regarder un peu ça. Je crois qu'ils ont eu pas mal de retours à ce sujet après l'E3 et de la part de la communauté. Donc j'imagine qu'ils vont faire quelque chose. En tout cas, tout le reste, c'est assez splendide et ça continue à s'améliorer. J'imagine que la démo qui va apparaître le 30 juillet prochain permettra de constater tous les bienfaits qui ont été encore apportés à eFootball PES 2020. En tout cas, de mon côté, je dois avouer, mis à part le fait qu'il y aura mon club préféré dans le jeu, évidemment, je dois avouer que je suis bluffé par tous les efforts qui ont été consentis par Konami sur le terrain pour en faire un jeu vraiment, comme je disais, plus posé mais énergique. Quelque chose qui rappelle ce qu'on avait à l'époque, à une époque plus lointaine, quand PES régnait en maître et sans partage. Donc vraiment, à surveiller de très très près en espérant qu'il n'y aura pas des petites modifications qui vont bouleverser un peu trop le gameplay dans le mauvais sens. Normalement, ça devrait aller. On verra. On verra, on verra, on verra quand on verra. Eh bien évidemment, le 10 septembre prochain quand eFootball PES 2020 sortira sur PS4, Xbox One et PC. Voilà. Et je rappelle encore une fois, la démo sera disponible, elle, le 30 juillet. Donc là, vous aurez l'occasion de voir vous-même et même de tester online puisque cette version démo proposera de jouer aussi bien là, comme ça, sur votre canapé, chez vous, qu'avec d'autres personnes en ligne. Ce sera encore une bonne façon aussi de tester un petit peu si les infrastructures tiennent le coup. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ces impressions d'eFootball PES 2020. Gameblog, évidemment, continue tout l'été. On aura encore, oh là là, des tas de moments pour vous parler de football virtuel, que ce soit moi ou Alix. Vous pouvez compter sur nous. On reviendra évidemment sur les deux jeux de football à sortir pour la rentrée, que ce soit eFootball PES 2020 ou FIFA 20. Voilà. A plus sur Gameblog. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada